Quand j'étais encore enfant, j'avais beaucoup de mal à exprimer mes émotions. On disait de moi que j'étais en avance, ou que j'étais particulier. J'ai d'ailleurs passé la plupart de mes jeunes années seul. Enfin, presque. La musique a toujours été une amie fidèle, dans les bons comme dans les mauvais moments d'ailleurs. Ce que je ne pouvais dire avec des mots, je le disais avec des notes. Un chaleureux regard vers mon enfance, un oeil vers mon avenir. Salut, c'est Wyss. Tout ce que vous venez de voir est faux, bien sûr. Donc voilà, c'était une petite blague. Je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous parler de South Pole, qui vient de sortir sur toutes les plateformes. Et qui est la suite de mon EP North Pole, qui est sorti en 2019, si je me souviens bien. Je voulais faire une vidéo pour parler un petit peu de la façon dont j'ai procédé pour écrire cette suite. Comment j'ai illustré le thème du froid, parler un petit peu de mes influences. Et je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les détails techniques, histoire que ce ne soit pas trop relou à regarder. Et aussi, je vais entrecouper tout ça de petits passages live des morceaux, pour que ce soit plus intéressant. Voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Et puis, on passe en voix off maintenant. Avant de parler de South Pole, je pense que c'est assez intéressant de commencer par North Pole. Donc voilà, si maintenant mon studio est assez cool et bien équipé. En 2019, ce n'était vraiment pas le cas. Je faisais tous mes sons sur un vieux Mac de 2012 qui ramait atrocement et sur une vieille version de GarageBand, parce que Logic Pro ne tournait même pas dessus. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels, en gros, faire du son sur GarageBand, c'est un peu comme courir un marathon en sandales, quoi. En plus de ça, je jouais sur une guitare qui n'avait pas été réglée depuis une bonne dizaine d'années. Donc le manche était complètement faux, elle faisait un souffle pas possible quand on la branchait. Bref, ce n'était pas dingue, quoi. Mais si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour faire mon intéressant. C'est vraiment parce que toutes ces limitations techniques ont grandement aidé à forger le son particulier de North Pole, en fait. Par exemple, si je commence par la guitare, comme elle était plus ou moins toujours fausse, j'ajoutais un effet spreader sur toutes mes prises, qui est un genre de chorus à peine plus élaboré pour les connaisseurs. C'est un effet qui vient légèrement faire fluctuer le signal et qui lui donne un côté un tout petit peu désaccordé. Et donc ma guitare désaccordée plus un effet désaccordé, en quelque sorte, ça s'annule. Je vous montre ça rapidement. Donc ça, c'est un accord avec ma guitare d'aujourd'hui, parfaitement bien accordé. Et ça, c'est le même accord s'il avait été joué sur ma guitare de l'époque. Et maintenant, ça, c'est la même chose, mais avec un spreader. Ce qui rend le tout beaucoup plus acceptable. Ce qui veut donc dire que ce son de guitare si particulier, qui était présent sur tout l'album, et sur ma track Snowman aussi, il est comme ça par nécessité, en fait. Ce qui fait qu'au lieu de sonner comme ça, et bien mon album sonne comme ça. Et en fait, c'est pareil pour quasiment tout le reste de l'instrumentation. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais en gros, pour les drums, j'ai tapé dans les sons offerts qui viennent avec le player contact. La base, c'est pareil, c'est juste le son que fait le sampler de GarageBand quand on l'ouvre. Les pianos et les Rhodes, c'est aussi les sons stock de GarageBand. Et puis, quand le son était un peu trop cheap, je mettais un petit coup de spreader et ça faisait le taf. Voilà, après, j'exagère un peu. Ce n'est pas uniquement le fruit du hasard non plus. Les sons me plaisaient quand même bien. Mais bon, ça, on y reviendra quand je parlerai un petit peu plus de South Pole. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour North Pole. Avant de continuer, je voulais préciser que ça fait plus ou moins trois ans que j'essaie de faire la suite de cet album. On bouge. Mais j'ai vraiment galéré à retrouver cette vibe un peu particulière. J'ai même quelques morceaux qui traînent dans le style de North Pole, mais il n'y avait plus vraiment la bonne vibe, en fait, donc je ne les ai jamais sorties. Je vous mets un petit extrait rapido. Du coup, comment est-ce que j'ai réussi à débloquer la situation ? Alors déjà, il y a l'inspiration qui ne se commande pas, mais surtout, j'avais pris la décision de revenir à des sonorités un peu naïves, à utiliser volontairement des plugins un peu moins bien que ceux que j'ai aujourd'hui, histoire de retrouver ce qui faisait le charme de North Pole. Un petit exemple rapide, mais pour le piano, aujourd'hui, je bosse avec Noir de Native Instruments, qui est super propre et que tout le monde utilise. Mais pour les besoins de South Pole, je suis revenu à mon piano GarageBandstock, qui est objectivement beaucoup moins bien, mais qui pour cette occasion particulière avait un charme un peu naïf qui participe vraiment à l'ambiance de l'EP. Voilà, après j'exagère un peu, évidemment. Je n'ai pas sélectionné que des sons tout pourris juste pour faire old school. Depuis North Pole, j'ai quand même pas mal progressé niveau production, et j'ai essayé d'apporter cette valeur ajoutée au projet. Pour que l'album soit digne de North Pole, j'ai aussi accordé beaucoup d'importance à ce que le projet reste très mélodique. Donc si je joue rapidement une track au synthé, elle doit être parfaitement identifiable tout de suite en fait. La production ne doit pas servir à cacher la banalité d'un morceau. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais jeté pas mal de brouillon, parce que si les morceaux sonnaient bien une fois produits, sur mon synthé, je me rendais compte qu'ils n'avaient aucun intérêt et que l'auditeur ne les retiendrait jamais. Voilà, après c'est que mon avis perso ça, et bien sûr ça ne veut pas dire qu'il faut négliger la production ou que la mélodie fait le travail à 100%, mais c'est comme ça que j'ai procédé pour faire le tri dans mes tracks en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aimerais parler rapidement maintenant de comment j'ai traité le thème du froid et des pôles dans l'album. Alors ça passe beaucoup par le sound design déjà, donc par exemple vous allez pas mal entendre une atmosphère de vent polaire en fond de l'album. Bon ça vous allez me dire, c'est facile, et moi je vous répondrai que... Mais bon pas uniquement, j'ai aussi intégré pas mal de bruits de communication radio lointaines pour illustrer l'isolement. Des percussions qui font un peu un bruit d'iceberg qui se détache. Des guitares qui imitent le vent qui hurle. Et ces grelots là, qui font un peu Noël et donc un peu hiver, et donc un peu grand froid. Il y a aussi plein d'autres détails que je vous laisserai le soin de découvrir dans l'album. En tout cas je suis vraiment satisfait de l'ambiance générale du projet. Je pense qu'en écoutant le projet, on s'imagine tout de suite les grandes étendues polaires. L'univers de l'album se traduit d'abord musicalement, et pas uniquement parce qu'il y a de la neige sur la pochette quoi. Pour le dernier point de cette vidéo, je voulais parler un petit peu des influences musicales de l'album. Je pourrais vraiment en lister une centaine, mais je vais me limiter à deux morceaux. Donc il y a Bible Silver Corner de Rodan, et Washer de Slint. Ce sont deux morceaux qui ont vraiment une atmosphère hantée je trouve, mais au-delà de ça, ils m'ont particulièrement marqué par leur utilisation des guitares, tout en arpèges entremêlés. C'est vraiment super dommage que je ne puisse pas caser un petit extrait. Alors vraiment, n'hésitez pas à aller écouter, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc c'est en calquant un peu leur façon de composer et de superposer les arpèges que j'ai construit la plupart des tracks de North Pole et de South Pole. Je vous montre un petit exemple avec le morceau d'introduction de l'album. Et bien voilà tout. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Quelques trucs en vrac avant de vous quitter, mais déjà un grand merci à mon label Love High Girl qui m'a permis de sortir un projet à l'ancienne comme ça chez eux. Donc c'est très plaisir, merci. Et aussi, et ça c'est méga cool, l'album sort en vinyle avec North Pole intégré. Donc c'est une édition un peu spéciale avec des petites transitions inédites entre les tracks. Donc voilà, c'est top. Si jamais vous voulez le commander, il y a un lien en description. Un grand merci à tous ceux qui auront pris le temps d'écouter l'album. J'espère qu'il vous a plu. Bonne année 2023 et à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501